Tout d'abord, merci d'être ici et bienvenue à cette nouvelle capsule sur la vicarisation de la littérature scientifique dans le monde de l'éducation. Avec des événements comme ceux qui viennent de se produire à Paris et qui mobilisent la communauté mondiale, revenir en classe avec ses élèves sans rien dire peut paraître étrange. Pourtant, bien que la tâche puisse être difficile et même stressante, aborder un sujet aussi sérieux avec de jeunes élèves ou même avec des adolescents est important, selon le psychologue québécois Louis Legault. Cependant, si le sujet est bien abordé, les enfants peuvent en retirer plusieurs bénéfices, particulièrement pour ceux qui sont plus sensibles ou plus encroissés. Une des premières recommandations que fait le psychiatre français Serge Tisseron, c'est de modérer ses émotions lorsqu'on aborde un tel sujet. Chez les plus jeunes principalement, ils seront plus sensibles aux émotions qui circulent dans la classe qu'au message qui est verbalisé. Sans aborder le sujet sur un ton complètement détaché, il est possible d'affirmer par exemple qu'on est triste mais que la vie se poursuit et qu'on continuera d'avoir des moments de bonheur à tous les jours. Dépendamment de la situation et de notre classe, on peut entrer plus ou moins dans les détails si on souhaite expliquer davantage un événement, mais ce n'est pas nécessairement la priorité. Il faut plutôt laisser la chance aux élèves de s'exprimer sur ce qu'ils ont vécu et leur laisser suffisamment d'espace pour qu'ils puissent verbaliser leurs pensées et leurs émotions. On peut susciter la conversation avec l'aide de questions, comme par exemple « Est-ce que les événements qui ont lieu vous font peur ? » Toutes les réponses sont bienvenues. Il faut accueillir et accepter les émotions comme on les vit, mais il ne faut pas se laisser envahir par celles-ci non plus, ce qui serait aussi néfaste que de les refouler. C'est pour cela qu'il est bien de relativiser en classe. On peut aider les élèves à relativiser une de leurs réponses en questionnant le reste de la classe. Est-ce que c'est normal d'avoir peur ? Ou, même si on a eu très peur et qu'on a encore un peu peur aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que ce sera comme ça toute notre vie ? Est-ce qu'on peut quand même vivre de bons moments ? Les enfants parviendront eux-mêmes à relativiser grâce aux questions que vous leur posez. Le fait que ce soit les pères qui donnent la réponse plutôt que l'enseignant permet aux autres d'accepter plus facilement la situation et de s'approprier les émotions de leurs camarades de classe. Ce genre de conversation est particulièrement favorable pour développer ce qu'on appelle la flexibilité cognitive. Cette faculté permet à un individu de s'adapter à une nouvelle situation et à explorer plus d'une possibilité. Une compétence essentielle au niveau de la vie émotionnelle, mais qui peut aussi avoir des répercussions positives au niveau scolaire. Finalement, à travers ce type de conversation, il faut garder un œil vigilant afin de détecter si l'angoisse d'un enfant est exagérée ou non, et si le suivi avec un spécialiste serait approprié. Lorsque des événements aussi tragiques se produisent, des lignes d'écoute sont souvent mises sur pied afin d'aider la population. Ce sont des ressources à utiliser si vous souhaitez avoir plus d'aide avant de vous engager dans ce genre de conversation avec votre classe. Enfin, je vous invite à consulter mon blog madamelenseignante.blogspot.com si vous souhaitez avoir accès à plus de ressources et d'informations sur comment aborder des sujets difficiles avec vos jeunes. Encore une fois, merci de votre écoute et à la prochaine.